Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on regarde ensemble si le Panasonic GH5 tient toujours le coup 18 mois après sa sortie. C'est parti ! C'est début septembre, la rentrée est là, le salon Photokina est dans quelques semaines avec son lot de présentation en nouveaux produits et aujourd'hui on va voir ensemble si le GH5 tient toujours le coup. Petit récap de la bestiole même si on le connait déjà par cœur, le GH5 c'est un capteur de 20,3 millions de pixels, ce qui n'en fait pas juste une bête en vidéo mais un super bon appareil photo aussi. Il peut enregistrer de la 4K 60 images secondes indéfiniment, du moment qu'on a de la batterie et assez de cartes mémoires, ça enregistrera à jamais. En plus on se retrouve avec différents formats d'enregistrement comme du Cinema 4K 24 images secondes en 10 bits 422, en gros c'est la quantité de l'espace couleur qui sera présent sur chaque image. Et le tout en enregistrement interne, donc justement pas besoin d'ajouter un enregistreur de type Atomos dessus. A l'instant où je vous parle d'un point de vue performance budget, il n'y a rien qui s'en rapproche, strictement rien. Ah si, il y a le GH5S, mais bon c'est toujours du Panasonic. Alors pour ceux qui aiment le slow motion, vous pourrez enregistrer jusque 180 images secondes dans un mode qui s'appelle VFR et il est juste parfait. L'enregistrement des 180 images secondes va directement se faire en un fichier vidéo de 24 images secondes, ce qui fait que le plan est directement au ralenti. Fini de devoir ralentir les rushs en post-prod car là c'est directement dessus. Et en plus l'image est tellement mais tellement fluide, c'est pour moi le plus bel enregistrement slow motion présent sur le marché. Le fait d'avoir un capteur micro 4 tiers permet d'avoir une stabilisation interne de fou et si vous y ajoutez la stabilisation des objectifs Lumix, ça devient juste hallucinant. D'ailleurs ce qui joue aussi un rôle là-dedans c'est la prise en main du boîtier. Il est juste parfait à tenir et épouse parfaitement les formes de la main. En fait c'est la ratio en taille et poids qui est juste parfait. Et alors les optiques micro 4 tiers c'est juste dingue. La différence de taille par rapport à du plein format. Moi qui adore les voyages, je ne vous raconte pas le bonheur au niveau du sac à dos et de mes cervicales. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où je vous parle de deux téléobjectifs. Le lien s'affiche à l'écran dans lequel je vous montre justement les performances de fou alors que ces téléobjectifs sont juste minuscules. Du coup si on coupe le ralenti plus la stabilisation de fou ensemble, ce boîtier devient une machine de guerre pour ceux qui aiment faire des plans à main levée comme on retrouve dans les vidéos de youtubeurs type Sam Calder, Peter McKinnon et bien d'autres. Alors comme le boîtier est relativement grand, on y retrouve toute une série de boutons physiques qui sont entièrement customisables. T'aimes pas le réglage des ISO sur le bouton ISO ? Et bien change-le et mets ta balance de blanc à la place. C'est fou le gain de temps que ça peut représenter lors d'un tournage car plus besoin de rechercher dans le menu pour changer un paramètre. Il y a une sortie full HDMI et ça c'est top car justement on n'a pas cette sensation de fragilité en comparaison avec le micro HDMI. Ils ont aussi mis de l'USB-C dessus. La caméra est sortie en 2017 et merci ils ont mis de l'USB-C. Moi je sors quasiment plus jamais mes cartes SD de l'appareil pour décharger mes rushs. D'ailleurs on a un système de double carte SD et pareil, c'est le genre de truc qu'on ne veut plus se séparer une fois qu'on a l'habitude d'utiliser ça. Moi sur ma carte 1 c'est mes vidéos et sur ma carte 2 c'est mes photos. Après sur l'arrière il y a l'écran qui est entièrement articulé et pour tous ceux qui veulent faire du vlog ou s'enregistrer pour faire des tutos c'est indispensable. En plus l'écran s'est affiché différents outils d'exposition comme un histogramme et le tout est tactile. Je pourrais encore continuer plusieurs minutes à parler de tout ce qu'il peut faire mais je vais m'arrêter ici car le but de ma vidéo est de savoir si 18 mois après sa sortie, le GH5 est toujours dans le coup et représente toujours une concurrence face aux autres caméras sorties sur ces 6 derniers mois. La réponse je vous la donne depuis le début car faites-moi plaisir. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau boîtier, reprenez chacun des points dont je viens de vous parler et justement essayez de les appliquer aux autres modèles de boîtiers présents entre 1500 et 2000 euros. C'est incomparable. Le GH5 assure toujours 18 mois après sa sortie et je pense que je pourrais encore refaire cette même vidéo dans 6 mois. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir. Et surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant les prochaines sorties. A plus !